Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la section motard ? Il faut qu'on en parle, parce que la section motard est une section de l'UFDG. Mais je voudrais dire, pour ceux qui ne comprennent pas, tous les membres de la section motard sont membres et responsables d'un situ du parti. C'est la section motard de l'UFDG. La section motard, regardez dehors, vous avez combien de motos dehors ? Ces motos, je vais vous le dire, le parti n'a pas payé un franc. On n'a jamais donné un franc à la section motard. Ceux qui aiment le présent, c'est l'eau. Ils se sont organisés, ils ont acheté des motos. C'est eux qui achètent le carburant. Le présent, le discours qui a été délivré ici est très clair. Non seulement les motos les appartiennent, mais ce que vous ne savez pas, c'est que tous les dimanche matin, de 11h à 15h, la section motard se réunit ici. Ceux qui sont curieux, venez voir, vous verrez entre 500 à 600 personnes. Ça, je vous le dis, tous les... Comment tu peux avoir la section motard derrière toi et avoir peur des élections ? Qui peut avoir la section motard et ne pas gagner les élections ? Ça, c'est au point de vue de la mobilisation. Mais ce qu'ils font, sur le plan social, ils vous ont dit, 113 millions ont été dépensés. Parce que la section motard, quand quelqu'un a un problème, il tue un malade, il y a un décès, ils sont tellement bien organisés qu'ils cotisent pour aider, pour participer. Qui n'a pas vu la section motard pendant des élections ici ? Préparer à manger, prendre les gens qui sont loin des bureaux de vote, les mettre sous les motos pour les amener, pour les amener voter. Qui n'a pas vu ça ? Nous sommes tellement fiers de la section motard. Nous sommes fiers de la section motard. Nous sommes fiers d'un mouvement de soutien. Je voulais vous demander, M. le Président de la section motard, je voudrais vous demander, M. le Président de la section motard, à partir d'aujourd'hui, vous organisez, vous mettez ensemble tous les mouvements de soutien. Vous essayez de créer ce qu'on appelle mouvement de soutien national pour l'UFDG. Parce que vous avez le même objectif. Prenez le leadership. Appelez les autres mouvements de soutien. Que ce soit les seuls établis, que ce soit tous les autres mouvements de soutien. Formez, regardez et créez ce qu'on appelle le mouvement de soutien de l'UFDG. Le mouvement de soutien national de l'UFDG. Pourquoi il faut le faire ? Il faut le faire. Vous savez qu'en 2010, nous avons gagné les élections. En 2015, en 2020, nous attendons les prochaines élections. M. le Président de la section motard, avec les mouvements de soutien, puisque vous êtes membre des structures du parti, de la base au sommet, impliquez-vous. Participez à toutes les réunions, toutes les réunions des structures du parti. Vous êtes section motard, vous êtes membre, un part entière du parti, et vous êtes responsable des structures. Aller dans les sections, dans les comptes de base, dans les bureaux, au niveau des bureaux, au niveau de toutes les structures, impliquez-vous. Parce que, parce que c'est terminé. Nous voulons gagner les élections, mais nous ne voulons plus jamais de second tour. Nous voulons qu'à 11 heures, lorsqu'on gagne les élections, à 11 heures, nous avons terminé. Monsieur le Président de la section motard, je tiens, au nom de la direction nationale, vous dire grand merci. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, la section motard, et toutes les autres structures, tous les mouvements de soutien, tous les samedis, c'est l'Assemblée Générale du parti. Monsieur le Président de la section motard, nous voulons avoir tous les samedis ici, tous les mouvements de soutien, la section motard, tous les responsables doivent être là, pour qu'on démontre que le Président de la section motard, c'est l'Ordalé incontestablement le plus grand leader sur le plan africain. Vous savez, quand le Président est absent, dans certains partis politiques, quand le Président est absent du pays, c'est terminé, le parti ne fonctionne plus. Le Président Célou est fier de l'IFDG, est fier de ce que nous faisons. Nous sommes l'un des rares partis politiques à faire une réunion du conseil politique, les réunions du bureau exécutif, tous les vendredis, l'Assemblée Générale du parti, tous les samedis, la section motard se retrouve ici, et le Président et le coordinateur vous a dit, à l'intérieur du pays, on a commencé les AG. n'écoutez rien, préparez-vous, les élections se feront ici, et notre candidat, notre candidat s'appelle le Président Célou Dalé-Gallot. Il est notre Président naturel, et je suis convaincu qu'il va gagner les élections dès le premier tour. Voilà, M. le Président, être très fier de vous, parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, quels sont les chefs d'État qui disent au Président quel est ton secret ? Nous-mêmes, quand on est absent du pays, le parti ne fonctionne pas. Mais toi, tu es absent du pays, c'est comme si tu es présent, comme si tu es là. C'est ça, un grand leader. C'est ça, un grand leader. Ça prouve, vous avez honoreux le Président, vous avez honoreux le parti. M. le Président, si vous êtes prêts, parce que moi, je voulais m'arrêter là, vous donner la possibilité, vous-même, de féliciter et de remercier la section motard. Mais je voudrais vous dire, M. le Président, vous êtes un grand président, et nous sommes très fiers de vous.